Il y a quelques années, des scientifiques américains comme Robert Weiss démontrent que la pornographie a un fort potentiel addictif et qu'elle dérègne notre système de récompense. Pourquoi ? Parce que le visionnage de la pornographie entraîne la libération d'une puissante molécule, la dopamine. Alors l'action se passe dans notre cerveau primitif. C'est la zone du cerveau qui commande les instincts primitifs liés à notre survie. Donc boire, manger, dormir, se reproduire. Il y a dans le cerveau un réseau de plusieurs milliards de neurones. Et pour communiquer entre eux, ces neurones utilisent des messagers chimiques. On appelle ça les neurotransmetteurs. Et la dopamine, c'est justement un de ces neurotransmetteurs. Elle est libérée par le cerveau primitif chaque fois qu'on fait quelque chose de bon pour notre vie. Donc boire, manger, dormir, se reproduire ou encore les actions associées aux loisirs, aux relations ou au repos. Et lorsque la dopamine est libérée, elle déclenche une sensation de plaisir dont se souvient le cerveau. Il associe alors l'action effectuée à quelque chose de positif qu'il faudra recommencer, activant ainsi le fameux système de récompense. La dopamine influence donc directement notre comportement. Mais alors, dans la vraie vie, comment ça se passe ? C'est très simple. Voici par exemple Julien qui aime beaucoup le chocolat. A chaque fois qu'il en mange, il ressent du plaisir. Et ça, il s'en souvient très bien. Qu'est-ce qui se passe exactement dans son cerveau au moment où il a envie de chocolat ? Le cerveau va chercher dans sa mémoire si le chocolat est associé à un bon souvenir. Et comme c'est le cas, il libère de la dopamine pour le pousser à l'action. Julien va donc vers le placard où est rangé la fameuse tablette. De plus en plus de dopamine est libérée dans son cerveau jusqu'à ce qu'il prenne le chocolat et mette un carré fondant dans sa bouche. Mission accomplie de la dopamine. Elle a poussé Julien à effectuer une action bonne pour sa vie. Manger. Et manger quelque chose de délicieux. Mais c'est pas tout. Le cerveau a mémorisé que cette action était bonne pour lui. Et l'invitera à la reproduire. C'est ce qu'on appelle l'effet renforçant. A chaque fois que l'opportunité de manger du chocolat sera en vue, le cerveau sécrétera de la dopamine et lui glissera à l'oreille. Allez vas-y ! Allez c'est pour toi le chocolat ! Va gamin ! Allez va ! Tu mets les cannes ! Tu mets les cannes ! Et si c'est vrai pour Julien et le chocolat, ben c'est aussi vrai pour Léa et les Frestagada, Hugo et les Chamallows, Geneviève et les... Et les... Enfin bon, hommes ou femmes, c'est le même fonctionnement. Mais revenons au porno. C'est exactement le même mécanisme que le chocolat, mais en beaucoup, beaucoup plus puissant. Le sexe, c'est une des plus grandes sources de plaisir. Et ce qui génère le plus de dopamine dans le corps humain. Le problème avec la pornographie, c'est que la quantité de dopamine sécrétée est extrêmement élevée. Quand on pense à du porno, ou qu'on en visionne, notre cerveau libère des doses de dopamine bien supérieures à la norme. Et le problème ici, c'est de soumettre le corps humain et de l'habituer à des doses de dopamine aussi élevées, aussi souvent. Des scientifiques ont prouvé que les quantités de dopamine sont telles que la pornographie a un effet similaire à une drogue dure sur le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'une relation sexuelle réelle, les contenus porno en ligne sont quasiment infinis et en existent pour tous les goûts, disponibles à chaque heure, du jour et de la nuit. La pornographie en ligne permet de vivre des expériences sexuelles d'une intensité anormalement élevée, aussi souvent que souhaitée, aussi longtemps qu'on le désire. Et c'est pas tout, parce que le cerveau associe le plaisir ressenti par la consommation de pornographie à la satisfaction de l'instinct de reproduction. Et va donc nous pousser à vivre, revivre encore ces plaisirs. C'est normal, c'est l'effet renforçant, comme dans l'exemple du chocolat. Mais dans le cas du porno, l'effet renforçant est anormalement puissant. Si dans la journée, au lycée, à la fac ou au bureau, on pense à du porno, on reçoit une décharge de dopamine démesurée non puissante, pour nous pousser à en visionner. On peut même en être dégoûté et quand même aller en regarder, parce qu'on en a envie. C'est irrésistible. Car ces pics de dopamine sont réellement addictifs. Plus on regarde du porno, plus notre cerveau s'habitue à cette dose régulière de plaisir, et plus il en demande. Et le problème, c'est que notre organisme va s'épuiser par tant de stimulation de dopamine. Il va donc mettre en place un système de barrière pour réduire les effets de la dopamine et y être moins sensible. C'est l'accoutumance. Mais c'est le paradoxe, parce que le cerveau continuera en même temps de réclamer davantage de dopamine. Allez mon champion ! Qui c'est qui va l'avoir ? Pour ressentir la même dose de plaisir devant des contenus pornographiques, tout en y étant moins sensible. Ouh ! Il n'y a pas mis en stock ? La dernière fois, c'était plus... Non ? Je ne sais pas. Alors, pour avoir la même quantité de dopamine, il faudra augmenter la variété et l'intensité des contenus regardés en s'aventurant vers des formes plus originales, voire plus violentes de pornographie. Et c'est ce que des scientifiques appellent l'effet Coolidge. Là, on a comme un léger problème. On risque de ne plus pouvoir se passer de ces pics de dopamine, de cette dose régulière de plaisir. Et ça, c'est le mécanisme exact d'une addiction. Oh oui ! Une menace a été détectée. Bon, jusqu'ici, Julien et Léa, ils aimaient le chocolat et les frais stagada. Mais imaginons pour l'exercice comme ça, hypothèse, qu'ils consomment aussi de la pornographie. Eh bien, à mesure que leur cerveau devient moins réceptif à la dopamine, il trouvera les simples plaisirs de la vie de plus en plus insignifiants et fades. Voir des amis, manger un bon repas, faire la fête ou même avoir une relation sexuelle, tout ça ne leur procurera jamais autant de plaisir que la pornographie. À moins qu'ils n'arrêtent de regarder du porno. Enfin, s'ils y arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada